C'est donc l'inconnu pour le continent dont les premiers chefs d'État à réagir à l'élection de Donald Trump et à le féliciter pour sa victoire furent le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le chef de l'État burundais Pierre de Kourounzissa et les dirigeants ougandais, rwandais et de républiques démocratiques du Congo, des pays, il faut le noter, souvent pointés du doigt par l'actuelle administration américaine pour leur manquement aux droits de l'homme et leurs entorses au processus démocratique. Faut-il s'attendre à un changement de la politique africaine des USA, des États-Unis, avec Donald Trump, le futur nouveau président républicain ? Écoutez l'analyse du diplomate Herman Cohen, qui a été sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, d'un autre président républicain, George Bush, père, de 1989 à 1993. En ligne de Washington, il répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Herman Cohen, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui va changer dans la politique africaine des États-Unis ? C'est difficile à dire parce que M. Trump n'a pas beaucoup parlé des effets étrangères, sauf pour critiquer la politique de M. Obama dans le Moyen-Orient. J'ai entendu une déclaration d'un de ses conseillers. C'était plutôt négatif envers l'Afrique. Il a dit que nous avons dépensé beaucoup d'argent en Afrique depuis 1960, et je trouve que c'est un gaspillage. L'Afrique ne fait pas beaucoup de progrès. Donc, si M. Trump suit cette déclaration, c'est de mauvaises nouvelles pour l'Afrique. Le régime très autoritaire de Pierre Kouroun Ziza au Burundi a été l'un des premiers à féliciter Donald Trump pour sa victoire. Est-ce que c'est une simple coïncidence ? Non, parce qu'il y a des gens qui sont autoritaires, qui regardent M. Trump comme un homme autoritaire, qui n'acceptent pas des conseils, qui n'écoutent pas des autres experts. Et maintenant, la politique d'Obama, c'est d'être très dure avec les gens comme le président de Burundi, avec M. Kabila. Donc, ces gens maintenant ont un espoir que la politique de Trump sera moins dure, ou plutôt que les Américains vont perdre l'intérêt sur les affaires africaines. Et donc, ces gens-là peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et justement, est-ce que vous pensez que ce sera le cas ou que le Congrès américain continuera de voter des sanctions contre certains responsables africains ? C'est possible parce que maintenant, le Congrès est toujours sous contrôle républicain. Les deux chambres, ça va continuer. Et ces deux chambres n'ont pas voté des sanctions contre les Africains, mais ils ont encouragé le président Obama d'appliquer des sanctions. J'ai vu les lettres signées par des présidents de sous-commission sur l'Afrique, républicains et démocrates ensemble, qui ont encouragé des sanctions contre certains individus dans la République démocratique du Congo. Donc, je crois que les experts dans le Congrès vont continuer à faire pression sur le président pour continuer les sanctions. Et j'ai un espoir que ça va continuer. Mais en même temps, il y aura une sorte de cohabitation entre ces experts du Congrès et la Maison-Blanche. Je ne sais pas exactement ce que le président Trump va faire. Il a un discours surtout isolationniste. Il dit qu'il vaut mieux que nous nous occupions des problèmes chez nous au lieu de nous occuper des problèmes dans les autres pays. Donc, il peut dire que l'Afrique, ce n'est pas important, on ne va rien faire là-bas. Mais peut-être qu'il va écouter des conseillers, comme M. Gingrich, qui a fait un doctorat sur le sujet africain. Donc, c'est un peu trop tôt. Mais en général, l'ambiance est isolationniste, qui n'est pas une bonne chose pour l'Afrique. Sous la présidence Obama, les États-Unis ont soutenu financièrement plusieurs mouvements de la société civile au Sénégal, au Burkina Faso et en Afrique centrale. Est-ce que cela va être terminé aujourd'hui ? Il y a un risque que ça va être terminé parce que le président Trump voulait réduire les impôts. C'est-à-dire que ça va réduire l'argent disponible pour les affaires étrangères. Sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qui va changer dans le déploiement militaire des États-Unis en Afrique ? Ça, je crois que la politique d'Obama va continuer. Et quand sera-t-il du partenariat stratégique entre les États-Unis et la France en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ? Je crois que ça va rester le même parce qu'il y a une grande admiration pour le militaire français chez nos militaires. Donc, nos militaires vont donner des conseils à M. Trump qu'il faut vraiment continuer la coopération. Donald Trump est protectionniste. Est-ce la fin du programme de libre-échange à Goa avec l'Afrique ? Il y a un risque qui va regarder ça, surtout que ce programme de libre-échange, en sens unique, l'Afrique peut vendre aux États-Unis sans payer les douanes. Mais l'Amérique est toujours sous les douanes africaines. Et beaucoup de pays africains ont signé avec l'Europe une zone de libre-échange dans les deux directions. Donc, M. Trump a regardé ça comme une discrimination contre les États-Unis. Et quel est l'avenir du MCC, le Millennium Challenge, ce programme d'aide américaine en Afrique ? Ça, c'est un programme... MCC a été établi par le président Bush, fils. Et c'est très populaire dans le Parti républicain. Alors, vous avez cité quelques personnalités du Parti républicain, comme Newt Gingrich, l'ancien président de la Chambre des représentants. Est-ce des gens qui vont compter désormais dans la politique étrangère des États-Unis ? Je crois que oui. Surtout M. Gingrich, qui était très fort à la télé, de soutenir M. Trump. Je suis sûr qu'il va jouer un rôle important. Il y a aussi le congressman, le député qui préside la grande commission sur les affaires étrangères dans la Chambre, M. Royce, qui est député de l'État de Californie. Et il s'intéresse beaucoup à l'Afrique. Et il va insister qu'on continue de soutenir la bonne gouvernance. Herman Cohen, merci. C'était l'ancien diplomate américain Herman Cohen, avec Christophe Boisbouvier. Sous-titrage Société Radio-Canada